8 Proverbes. Thème. Charité. 1. La charité pour filles à la condescendance. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que la générosité et l'acte de charité doivent être faits sans arrogance ni condescendance envers ceux qui en bénéficient. En d'autres termes, il souligne l'importance d'aider les autres avec empathie, respect et humilité, plutôt que de le faire de manière hautaine ou méprisante. 2. Qui a charité pour son prochain à la crainte de Dieu à soin. Proverbes français. Ce proverbe français signifie que celui qui fait preuve de charité envers son prochain démontre sa crainte de Dieu et prend soin des autres. En d'autres termes, la générosité envers autrui est un signe de respect envers Dieu et de responsabilité envers la communauté. Cela souligne l'importance de l'altruisme, de la bienveillance et de la compassion dans nos actions envers les autres. 3. La charité ne périt jamais. Proverbe Bible. Ce proverbe biblique, la charité ne périt jamais, fait référence à l'idée que l'amour désintéressé et la bienveillance envers les autres sont des valeurs qui durent éternellement. La charité, dans ce contexte, ne se limite pas seulement à donner de l'argent ou des biens matériels, mais englobe également l'amour, la compassion et l'aide désintéressée envers autrui. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance de la générosité et de l'altruisme, qui sont des qualités immuables et intemporelles. 4. C'est la pitié qui se moque de la charité. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, ceux qui sont censés être compatissants et aider les autres se retrouvent à se moquer de ceux qui essaient de faire le bien. En d'autres termes, il souligne l'hypocrisie de certaines personnes qui prétendent être charitables ou généreuses, mais qui en réalité se moquent des actions louables des autres. Cela met en lumière la complexité des relations humaines et la nécessité de rester authentique dans nos intentions et nos actions. 5. On donne par orgueil plus que par charité. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que parfois, les gens donnent aux autres non pas par pure générosité ou compassion, mais plutôt par orgueil ou vanité. En d'autres termes, certaines personnes peuvent faire des dons ou des actes de générosité pour se mettre en valeur ou pour paraître bien aux yeux des autres, plutôt que par réelle bonté d'âme. Cela souligne l'idée que les motivations derrière nos actions peuvent parfois être plus égoïstes qu'altruistes. 6. La charité vaut mieux que tous les sacrifices. Proverbe Bible. Ce proverbe biblique, la charité vaut mieux que tous les sacrifices, signifie que l'acte de faire preuve de générosité, de compassion et d'amour envers les autres est plus important et plus apprécié par Dieu que de simplement accomplir des rituels ou des sacrifices sans véritable intention de bienveillance. En d'autres termes, il souligne l'importance des actions qui viennent du cœur et qui sont motivées par l'amour et la bonté envers autrui. 7. Ne mets pas d'ostentation dans ta charité. Proverbe latin. Ce proverbe latin, ne mets pas d'ostentation dans ta charité, signifie qu'il ne faut pas faire preuve d'une générosité excessive et publique dans le but de se vanter ou d'attirer l'attention sur soi-même. En d'autres termes, il est important de faire preuve de charité de manière discrète et sincère, sans chercher à en tirer de la reconnaissance ou des louanges. Cela souligne l'importance de donner par pure bonté d'âme, sans chercher à mettre en avant ses actions généreuses de manière ostentatoire. 8. La charité n'empêche pas que l'on gâte ton nom. Proverbe malien. Ce proverbe malien signifie que même si tu fais preuve de générosité et de charité envers les autres, cela ne garantit pas que les gens ne diront pas du mal de toi ou ne terniront pas ta réputation. En d'autres termes, il souligne le fait que malgré tes bonnes actions, il est possible que certaines personnes continuent à te critiquer ou à te juger négativement. Cela met en lumière le fait que tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres te perçoivent, même si tu agis de manière altruiste. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et là, après les autres vidéos. Par hooker est assez doublé. Donc, leaaaño est très essayé. Par exemple, il faut psychic,gewiscer grace par gestion d'Allah, Par exemple. Par exemple dé sophérir au monde. Par exemple, les modes de départementções je t'auraiójite par exemple. Par exemple, il faut le faire technique qu' thumbtent wieder à Art de Poly Author,